On va passer à un sujet qui est finalement très proche, qui est celui des hémorragies intracérébrales graves, bien entendu, puisque ce sont celles qui arrivent en réanimation. Et c'est le professeur Gérard Audiber de Nancy qui va nous parler de ce sujet. Merci Nicolas. Alors on va passer aux parents pauvres traditionnels de la réanimation neurologique, l'hémorragie cérébrale. Parents pauvres parce que par le passé et encore maintenant, c'est parfois extrêmement difficile de faire admettre un patient grave avec un hématome intracérébral en réanimation. Mais pourtant, la littérature montre que quand on s'en occupe, évidemment, on améliore leur pronostic. Alors pour le réanimateur, le premier enjeu majeur de la prise en charge initiale d'un patient avec un hématome intracérébral va être d'en réduire la croissance. C'est extrêmement important dans la mesure où il y a un certain nombre de facteurs pronostiques indépendants d'évolution de l'hémorragie cérébrale, parmi lesquels l'âge, parmi lesquels la localisation, sur lesquels évidemment on n'a aucun moyen de jouer, alors que le volume de l'hématome, si on est capable de prendre en charge de façon agressive et rapide ce patient-là, on a une chance de le réduire au cours des deux premières heures. On va pouvoir jouer sur deux facteurs. Le premier facteur, c'est celui de la pression artérielle. Il est très important de contrôler l'hypertension artérielle initiale de ces patients et ça, probablement, c'est un domaine dans lequel ça a un petit peu évolué au cours de ces dernières années, dans la mesure où il est de tradition de maintenir une pression artérielle relativement élevée à ces malades-là, qui est une forme de régulation et donc de tolérer un certain degré d'hypertension artérielle. Traditionnellement, de toute façon, les cibles étaient quand même un peu plus basses chez les patients souffrant d'hématome intracérébral que chez les patients avec un AVC ischémique. Et puis, plus récemment, des essais internationaux d'assez grande ampleur ont mis en évidence que si on se fixait des objectifs assez bas, avec un traitement assez intensif de la pression artérielle, une pression artérielle systolique aux alentours de 140-150 mm de mercure, eh bien, ça a amélioré le pronostic de ces patients-là et c'est rentré maintenant dans les nouvelles recommandations de prise en charge de ces patients. Alors, il faut être un tout petit peu nuancé dans la mesure où ces études, elles ont été conduites sur des patients qui avaient des hématomes de tout petit volume, avec des patients qui étaient encore tout à fait conscients, qui ne sont pas tout à fait la typologie de patients qu'on rencontre en réanimation. La deuxième chose importante pour empêcher la croissance de l'hématome, c'est bien sûr la normalisation de l'hémostase. De nombreux patients avec une hémorragie cérébrale prennent des traitements modificateurs de l'hémostase et leur retour à une hémostase compétente va être un enjeu majeur. Pour les patients qui sont sous traitement par antivitamine K, évidemment, il faudra utiliser des concentrés de complexes protrombiniques, des CCP, à la dose de 25 unités kilo. Ça, c'est tout à fait classique et maintenant admis par toutes les spécialités, quel que soit le motif de prescription de l'AVK. Évidemment, il faudra arrêter toute anticoagulation. Pour les anticoagulants les plus modernes, les anticoagulants orodirects, si le patient est sous dabigatran, et avant d'avoir le résultat de l'hémostase, on utilisera une antidote puisque pour ce médicament spécifique, on a la chance d'avoir le Praxbine, qui est un médicament qui antidote directement le traitement par dabigatran. Pour les autres molécules de cette famille, donc les anti-10A, les xabans, eh bien on n'a pas d'antidote, on sera obligé d'utiliser quelque chose qui contourne les voies de l'hémostase et donc ça sera aussi des concentrés de complexes protrombiniques à la dose de 50 unités par kilo ou bien du FEBA. Pour les patients qui sont sous anti-agrégants plaquettaires, là les recommandations sont beaucoup plus floues, même si de nombreuses personnes utilisent la transfusion plaquettaire, il faut savoir que celle-ci soit pas documentée pour les patients graves, soit documentée comme étant nocive pour les patients peu graves et étant sous traitement par aspirine. Pour les traitements par clopidogrel et dérivés, on utilisera toujours une transfusion plaquettaire. Également si le patient doit bénéficier d'une intervention neurochirurgicale, mais ça peut varier d'une équipe à l'autre. On n'est pas dans les choses qui sont clairement définies. Alors à quel moment vais-je faire appel aux neurochirurgiens ? Tout dépend de la localisation de l'hématome. Pour les hématomes de fausse postérieure, qui sont les moins fréquents, on va dire 10 à 15 % environ des patients avec un hématome intracérébral. La chirurgie est souvent salvatrice, un petit peu comme ce qu'on a vu tout à l'heure avec l'AVC ischémique malin. La décompression de la fausse postérieure, qui est un espace anatomique tout petit, est quelque chose de très important. Et la crâniectomie et l'évacuation de l'hématome en fausse postérieure est souvent un geste très utile. Pour les hématomes profonds, des noyaux gris centraux ou capsulothalamiques, l'accident typique de l'hypertension artérielle, en revanche, c'est des candidats exceptionnels à la chirurgie. En règle générale, ces patients ne sont pas opérés. Et puis, il reste une zone un peu floue, qui est l'hématome superficiel, qu'on qualifie de l'Auber. L'hématome superficiel, il est facile à évacuer, mais il faut bien reconnaître que les données de la littérature sont plutôt en défaveur d'une évacuation, même s'il y a un certain nombre de patients qui n'ont pas été screenés dans ces études. Et en fonction des équipes chirurgicales, on ira ou pas à l'évacuation. Voilà. Merci, Gérard. Donc, la première question, je dirais, elle fait un peu pendant celle de la vessie ischémique. On sait que la population des patients qui font un accident vasculaire cérébral hémorragique sont souvent des patients âgés, souvent sous anticoagulants. Et donc, il y en a beaucoup de ces patients. Et le problème, c'est la sélection. On ne va pas tous les admettre en réanimation. On ne pourrait pas. Donc, qui tu vas sélectionner ? Quels critères tu vas retenir pour l'admission en réanimation de ces patients ? Eh bien, évidemment, comme pour tous les patients, il faudra peser une balance bénéfice-risque. La tendance globale est d'avoir une réanimation beaucoup plus agressive qu'auparavant. Et avoir une réanimation courte de 2-3 jours. Et puis après, en fonction des résultats qu'on obtient et de la tournure que les événements ont l'air de prendre, probablement de relâcher beaucoup plus vite l'intensité de soins chez ces patients-là. Il y a un cas particulier qu'il faut avoir en tête. C'est au contraire les patients extrêmement graves et qui pourront bénéficier d'une réanimation d'attente dans le cadre d'un prélèvement d'organes. Et il faut absolument là en informer les familles et informer les familles sur ce qu'on fait, qu'on n'est pas dans une démarche thérapeutique, mais bien dans une démarche de prélèvement d'organes et avoir leur accord. D'accord. Donc, j'imagine, les critères d'admission en réanimation, ils ne sont pas tous les mêmes. Comment vous faites à Grenoble ? On a exactement la même réflexion. C'est-à-dire, quand on pense qu'il y a un enjeu thérapeutique, effectivement, ils sont admis en réanimation sur des données de comorbidité et d'âge, essentiellement. Je pense qu'on fait tous à peu près pareil. Et le cas inverse et qui est plus dramatique, qui est bien sûr l'attente éventuellement pour un prélèvement multi-organes. Donc, on a exactement la même réflexion. Et je crois que là, c'est du cas par cas à chaque fois. Je crois qu'il n'y a pas de recette prédéfinie pour savoir qui on a de même en réanimation ou pas. Thomas, tu as la même opinion ? Je pense qu'on a un degré important d'incertitude. Et en fait, il faut qu'on travaille dessus parce qu'il n'y a pas beaucoup d'études sur les facteurs pronostiques des patients quand nous voyons en réanimation, les plus graves. Ce n'est pas la même population que les patients du Stroke Center, du ZNV. Et donc, je pense que des études de réanimation sur les critères pronostiques de ces patients-là qui sont au limite du tube ou dans un état comateux seraient intéressantes. On y travaille actuellement, mais je pense qu'on a besoin de données un peu factuelles parce que parfois, les décisions sont prises de façon un peu irrationnelle. Et je pense qu'on sait très bien que le score de Glasgow initial est un facteur pronostique. Mais est-ce que le volume de l'hématome est aussi pronostique que chez les patients du ZNV ? Pas certain. Peut-être qu'il y aura des données récentes qui vont vous montrer ça. Et je pense que Lionel, tu pourrais aussi peut-être compléter. Mais il y a besoin de beaucoup de travail là-dessus. Et je pense qu'on va avoir dans les années qui viennent des articles intéressants qui vont nous permettre de prendre des décisions de façon plus raisonnée et plus argumentée. Alors, dans la littérature, en fait, c'est énormément de petits AVC hémorragiques. Les gros de réanimation, ils sont très peu abordés ou pas du tout abordés. Je pense que la physiopathologie, en plus, n'est pas complètement la même en termes de conséquences, en termes de zones de pénombre autour de l'hématome, de phénomènes compressifs. Et il y a un vrai gain, je pense, à augmenter nos connaissances là-dessus. Il y a un vrai travers, un vrai billet. C'est que quand on regarde les prophéties autoréalisées, c'est vraiment dans l'AVC hémorragique où il y a des décisions très tôt, très arbitraires qui sont prises et qui biaisent le résultat des études observationnelles. Il y a un biais d'autant plus important qu'en fait, les hématomes intracérébraux y vont dans deux filières de soins qui sont extrêmement différentes, qui est d'une part les peu graves vers l'unité neurovasculaire et d'autre part les graves vers nos services. Et la littérature, qui s'appelle toujours hématome intracérébral, elle porte massivement sur des gens des études de neurologues. Et je suis tout à fait d'accord avec Thomas, il y a peu de données sur les malades de réanimation intubées ventilées, leurs facteurs connaissent. Quand on regarde les scores de gravité sur les malades les plus graves, c'est-à-dire en classe go, en dessous de 7, en fait, les scores ont souvent été construits sur 10, 15 patients. Et en fait, je pense que nous, on va pouvoir répondre à ces questions avec des grosses bases de données. Et c'est important parce que... Et puis, combien de temps on attend aussi ? Est-ce que c'est 3 jours, 4 jours, 5 jours ? Nous, chez nous, on fait plutôt 7 jours. S'il n'y a pas d'évolution neurologique au 7e jour, on prend des décisions de limitation. Mais certains, c'est 3 jours. Personne ne sait qui a raison. Et c'est des stratégies d'équipe, souvent, mais qui sont difficiles parce qu'on ne sait pas bien ce qu'il faut faire. Et je pense qu'il y a un gros, gros travail à faire. D'accord là-dessus. Mais il y a une question qui se pose toujours quand les patients sont adressés dans un centre neurochirurgical. C'est à quel moment on opère ? Qui on opère ? Est-ce qu'on opère ? Est-ce qu'on n'opère pas ? Là, la littérature est difficile à interpréter, on va dire. Elle est difficile à interpréter, mais elle existe. Donc, il faut déjà faire avec ce qu'on a, mais ça couvre une toute petite partie de nos patients. Elle est claire pour l'hématome de fosse postérieure, je pense. Les hématomes de fosse postérieure, il faut être très agressif. Il faut persuader... Alors, parce que là, les réanimateurs, ils peuvent dire ce qu'ils veulent sur les indications chirurgicales. Il faut quand même que le partenaire d'en face, il l'accepte, c'est-à-dire le neurochirurgien qui va opérer. Ce n'est pas toujours facile de faire opérer en pleine nuit un neurochirurgien d'une fosse postérieure, surtout pour une chirurgie d'évacuation. Et après, tout ce qui est sustentoriel, alors là, vraiment, c'est une discussion au cas par cas, dans la mesure où la littérature, elle est globalement extrêmement négative. La plupart des travaux bien conduits, ils sont négatifs pour le bénéfice de la chirurgie. Mais ils ont exclu les patients que le chirurgien estimait devoir être opéré. Donc, évidemment, c'est pas... Et c'est toujours une discussion au cas par cas au lit du malade. Alors, j'ai des questions par Internet. Une qui est intéressante. Les antiépileptiques, est-ce qu'ils sont systématiques ? Est-ce que c'est uniquement pendant les crises ? Qu'est-ce qu'on fait pour les antiépileptiques ? Alors, nous, dans notre centre, et conformément à la plupart des recommandations, on ne fait pas de prophylaxie, mais par contre, on traite les crises qui surviennent. D'accord. Complètement. Là, tout le monde est d'accord. Pas d'antiépileptiques systématiques, ça, c'est important. Et puis, vous avez tous plus ou moins parlé, en tout cas, je crois que c'est Lionel qui l'a fait, du contrôle de la température, qui est important encore plus, peut-être, dans les hématomes. Il y a une question. Paracétamol systématique, oui, non ? De manière générale, comment on contrôle la température ? Comme on peut. Donc, il faut probablement avoir une stratégie de normothermie chez ces patients-là. Encore que c'est moins bien documenté sur les hématomes intracérébraux que dans d'autres circonstances. Donc, ça va être stratégie par antipyrétiques. Et si antipyrétiques, qu'on sait, très peu efficaces dans ces indications-là, couverture refroidissante ou refroidissement par méthode un peu plus artisanale. Vous utilisez aussi, chez ces patients, les méthodes de refroidissement externe avec des appareils ? Oui, c'est exactement la même chose. C'est clair, c'est des méthodes en priorité, refroidissement externe, rarement médicamenteux, en fait, quand on regarde. Oui, les médicaments, ça ne marche pas très bien chez ces patients. Ça ne marche pas très bien. On va être d'accord. Une autre question par Internet, c'est... Bon, d'accord, le patient a fait un hématome intracérébral. Il n'évolue finalement pas trop mal. Quand est-ce qu'on reprend les anticoagulants puisque, par définition, il y avait une indication ? Alors là, ça va être aussi une discussion qui va dépendre quand même de la cardiopathie sous-jacente. Pour un certain nombre de ces patients qui sont sous anticoagulants pour une fibrillation atriale, eh bien, il y a un certain nombre de ces patients qui ne seront plus jamais anticoagulés parce que le bénéfice risque, la balance bénéfice risque est estimée mauvaise. Pour d'autres, évidemment, vous allez être obligés de reprendre les anticoagulants parce qu'ils ont, par exemple, une prothèse valvulaire. Eh bien, la littérature met la fenêtre aux environs d'une quinzaine de jours. Bon, nous, c'est à peu près ça qu'on retient. On les met sous anticoagulants prophylactiques, HBPM prophylactiques, entre 5 et 7 jours, on va dire. Et puis, on reprend une anticoagulation curative aux environs de la deuxième semaine, à la fin de la deuxième semaine. On est un peu plus tôt pour le prophylactique, mais sur le curatif, je suis assez d'accord. Moi, j'ai une question. Il m'a sûr, il était sous AVK. Il a fait un hématome sous AVK. Et quand on voit la littérature récente sur les anticoagulants directs, est-ce que je change d'anticoagulant quand il a une indication formelle d'anticoagulation ? Parce que ça, c'est une question qu'on a souvent. Et parce que la littérature récente est plutôt en faveur des anticoagulants directs. Et en particulier, ils meurent moins quand ils sont sous l'anticoagulants directs et qu'ils font un AVC. Moins d'AVC moragique, c'est vrai. Clairement, moi, je pense qu'il y a un rationnel pour faire ça, même s'il n'y a pas l'étude qui le prouve. Mais je pense qu'il y a un rationnel pour faire ça. Et il y a une telle différence de survenue de l'hématome et une fois qu'il est survenu de gravité de l'hématome, qu'il y a un vrai rationnel pour le cas où on doit maintenir l'indication passée aux AOD, sous réserve évidemment d'être sous fibrillation atriale non valvue, l'air d'être dans les indications des AOD. Très bien, merci. Je crois qu'on n'a pas épuisé le sujet, bien sûr, des accidents vasculaires.